... Eric, bonjour. Bonjour Mathieu. Si vous avez l'habitude de trouver des œuvres avec des histoires particulières, celle-ci est vraiment particulière, je crois. Tout à fait. Alors d'abord, il s'agit d'une artiste qui s'appelle Marguerite Gérard. Marguerite Gérard était l'élève, mais surtout la belle-sœur de Fragonard. Et on connaît un certain nombre d'œuvres qu'ils ont peintes ensemble, même si Fragonard signait après les œuvres de sa belle-sœur et où c'était un doux mélange. Quand j'ai acheté le tableau, il y avait des parties merveilleuses, très limpides et très douces. Et il y avait des parties, surtout dans la partie haute, qui étaient très lourdes, avec des matités, des repeints. Enfin, c'était vraiment pas fluide du tout comme le reste du tableau. Donc nous avons commencé par faire une radio, et là nous nous sommes aperçus qu'il y avait une autre composition en dessous. Autre composition qui conservait cette partie-là, mais qui était totalement différente dans la partie gauche, puisqu'il y avait un personnage avec un chapeau qui lisait une lettre. Nous avons découvert à cette occasion que se trouvait en dessous une composition d'après un tableau perdu, qui était connu par une gravure, montrant l'art d'aimer d'un tableau qui a disparu. Donc nous sommes allés plus loin, nous avons enlevé tous les repeints, tout au moins dans une certaine partie, pour voir ce qu'on trouvait en dessous, et pour conforter l'idée que le tableau perdu était bien caché en dessous. Jusqu'au moment où on est arrivé, et on l'aperçoit très légèrement ici, devant la représentation de trois plumes, bleu, blanc, rouge, qui correspondaient exactement à la gravure qui existait. Et donc, on est arrivé à la conclusion que Marguerite Gérard avait peint un tableau avec un jeune homme tenant une lettre, qui avait un chapeau avec trois plumes, bleu, blanc, rouge. Donc les logiques qu'elle a dû, pour s'attirer les bonnes grâces des révolutionnaires, ajouter cette petite touche républicaine. À la place du lustre, il y avait une boule, mais surtout c'était vraiment une autre composition. Et logiquement, elle a passé les années suivantes sans être inquiétée par les révolutionnaires, et elle a décidé après, avec la collaboration de Fragonard, de repeindre un autre tableau pour faire disparaître cette vision révolutionnaire. Donc il y a eu un parti pris, qui était de laisser la deuxième composition réalisée par Marguerite Gérard et Fragonard, plutôt que d'essayer d'enlever les éventuels repeints, avec le risque que la composition en dessous ne soit plus en bel état ou trop abîmée. Donc nous sommes restés à la deuxième composition, sachant que la première est cachée en dessous. Lorsque vous dites qu'il peignait à deux, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut attribuer à l'un ou à l'autre, ou c'est impossible ? C'est assez possible. Il y avait d'abord la mode Rembrandesque à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que même Fragonard a fait des tableaux dans le goût de Rembrandt, des paysages dans le goût de Rembrandt, et c'est très intéressant, parce que la lumière est dans l'esprit du XVIIe hollandais, mais ça reste Fragonard. Et là, vous avez typiquement une œuvre de Marguerite Gérard, avec ses glacés, avec ses œuvres très très définies, et par contre une toute autre matière pour la servante et ce petit garçon, qui est beaucoup plus empâté, beaucoup plus ronde, beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment une combinaison des deux articles, même si le tableau est signé Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada